Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique, la boutique spécialiste du ski drone nordique. Vous voyez ce que je vois là ? Il neige à gros flocons, c'est le moment d'y aller, on est au cœur du Vercors, on va aller sur le terrain. Mais avant d'aller faire quelques pas glissants, je vous propose une vidéo qui vous explique comment on installe des fixations universelles OACE-EA sur des skis raquettes Altai Hawk 145 cm. Sachant que le montage, que ce soit sur les 125 ou les 145 cm, est identique avec des fixations universelles OACE-EA. C'est ce qu'il dispose, son prépercé, il dispose d'inserts, donc d'inserts à l'avant sur la base de la norme 75 mm sur laquelle on va venir poser l'avant de la fixation et aussi des inserts à l'arrière 3 qui vont permettre, si besoin, de positionner une talonnière arrière. Ce qui est valable là, dans ce cas-là, pour les fixations de norme 75 mm, mais pas pour les fixations universelles. Alors ce pas de vis est compatible avec les vis, ce qu'on appelle des vis à snowboard. C'est la référence M6 x 20 mm, parce qu'elles font 20 mm de haut, c'est la tête fraisée. Vous retrouverez cette référence sur notre site www.aventure-nordique.com Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir connecter votre fixation très rapidement, puisque cette vis vient de se connecter directement dans l'insert. Donc on peut l'enlever, on peut la mettre facilement. Et c'est surtout très pratique d'avoir des skis déjà prépercés, parce que par exemple, si vous achetez des C-Ski, vous allez pouvoir, dans un premier temps, pourquoi pas, c'est un exemple, Commencer avec des fixations universelles de type X-Trace ou OAC-EA, et puis après, faire évoluer votre pack Ski avec des fixations de type 75 mm, par exemple avec des voilées 3 pin-câbles, des voilées HD-Montainer, qui vont venir se connecter directement ici. Les fixations OAC-EA sont livrées dans un carton. Elles sont bien évidemment vendues par paire, avec le nécessaire, c'est-à-dire les vis. Bon, là, vous avez compris que comme on a des inserts, on ne va pas utiliser les vis qui sont livrées avec des fixations, puisque ça, c'est des vis directement à venir insérer dans du bois, alors que nous, on a besoin uniquement de ce format-là en 20 mm. Elles sont composées d'une partie arrière, avec la partie en pivot, et la partie avant, qu'on va venir connecter comme ceci, tout simplement. Donc, c'est vraiment un petit jeu de mécano, c'est simple, et ensuite, il va falloir venir positionner la languette avant. La première chose à faire, c'est venir connecter la partie avant de la fixation ici, sur le reste, comme ceci. Donc, c'est très simple, c'est comme un jeu de mécano. Ensuite, il y a la sangle qui va venir passer dans le rail, ici. De bien faire attention que les boucles soient à l'extérieur du ski, ça, c'est juste la petite particularité. Donc, de s'assurer que quand on fait le montage, par exemple, à droite, on ait bien les boucles sur la droite. Et ensuite, il y a juste à chercher les pas de vis, de venir positionner la fixation sur les inserts, et de prendre une première vis, et de visser. Vous pouvez le faire avec un tournevis, à la visseuse. L'avantage avec le tournevis, c'est que vous sentez mieux les choses, vous vous rendez compte si ça bloque ou pas. Et surtout, à la fin, ça permet un réglage un petit peu plus fin, parce qu'à la visseuse, c'est quand même très rapide, mais les deux systèmes fonctionnent bien. Donc là, j'ai quasiment fini mon montage. Par exemple, je sens que ce filetage-là est beaucoup plus dur que celui d'à côté, mais je n'ai pas besoin de forcer. Ça rentre tout seul, et on sent que c'est du solide. Et là, j'ai fini sur ma partie avant. Voilà, donc là, j'ai ma première fixation qui est en place. J'ai mon pivot qui fonctionne, le système de réglage des sangles micrométriques. Tout va bien. Et ici, j'ai ma languette de réglage de la taille de la chaussure. Donc, j'ai plus qu'à faire le deuxième ski, suivant le même procédé, montage de la partie avant, comme ceci, connexion, vérification de la sangle. Qui va venir, elle, dans ce sens-là, pour aller les boucleries sur la partie externe. Ce qui donnera forcément un sens à votre ski, donc droite-gauche, puisque les boucles doivent être toujours à l'extérieur du ski. Sinon, vous avez vite trop de rendre compte que les boucleries, elles frottent entre elles. Et ça va vous gêner dans votre progression à ski. Ce n'est pas très pratique. Et puis, vous allez tout le temps frotter. Donc là, je me suis installé sur, au niveau des pas de vis, Je vais installer la première vis. La deuxième. Donc là, on a une vis qui fait 20 mm de haut. C'est largement suffisant. C'est calculé pour ce type de fixation. Il n'y a pas besoin de prendre de 25 mm ou autre chose. Mais pas en dessous aussi. De toute façon, vous retrouverez ces skis, ces vis et ces fixations sur notre site www.aventure-dendique.com Sachant que nous vendons ces skis OAC, enfin ces fixations OAC à l'unité Et ces skis Altaï-Hawk à l'unité Ou alors, vous pouvez les acheter pré-montés, C'est-à-dire, les skis Altaï-Hawk en 125 ou en 145 cm Déjà montés avec des fixations universelles OAC-EA, comme ceci. Donc, quand vous les recevez chez vous, ces skis, Et bien, c'est l'opération qu'on fait. On fait un montage assez rapide de vos fixations sur ces skis. Puisque le montage des fixations OAC-EA sur des skis-raquettes Altaï-Hawk N'a plus de secret pour vous. Je vous propose une petite partie de skis-raquettes au cœur du Vercors. Il neige, c'est le moment d'en profiter. On va rejoindre Anthony, direction le col de la Croix-Perrin Pour une petite partie skis-raquettes en milieu d'après-midi. Suivez-nous, bonne glisse. Et je vous dis à bientôt sur www.aventure-nordique.com On est au col de la Croix-Perrin avec Anthony. Les skis sont montés. C'est parti pour une aventure nordique. Mais il gère le tonio, il gère le tonio. Je vous rappelle, quatrième ou cinquième sortie de ski. 27 ans, j'ai aimé de ski. Pas tout à fait de chasse-neige. Voilà, une sortie ski-raquettes. Par contre, il engage, il a envie. Il sort chaque semaine. Il est motivé. Et on voit tout de suite le résultat. Là, les conditions sont idéales avec de la neige poudreuse. Une neige molle. Des chaussures à semelles souples. Un peu de rigidité en cheville. Et c'est parti pour un contrôle et pour se régaler. Petit à petit, on rentre vers notre point de départ. On a fait un petit cheminement de montée forestière. On a profité des champs et vallons dégagés. Pour faire quelques pas de télémarques. S'essayer au virage. On est dans aujourd'hui une notion d'initiation au ski-raquettes. Et c'est très intéressant d'aborder cela techniquement. Le pas glissant. Et puis dans des conditions aussi idéales. Au sens où la neige est poudreuse. La neige est molle. Anthony, on va remonter la comble là-haut. Parce que du coup, on va pouvoir atteindre le col de la Croix-Perrin après. C'est là où il y a l'auberge. Et après, on arrive au point de départ. Donc là, tu seras bien content d'avoir des pots de phoques. Fin de session ski-raquettes pour Anthony et Régis.